Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une petite histoire pour vous préparer à Noël. Alors écoutez bien Nicolas Demire, s'il vous plaît. Le secret des étoiles Par une belle nuit étoilée, un petit garçon parcourait la campagne avec son grand-père. Il aimait beaucoup ses promenades car son grand-père savait si bien raconter les histoires qu'il semblait les cueillir au bord du chemin comme d'autres cueillies des fleurs. Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent pour contempler le ciel. N'est-ce pas merveilleux, dit le grand-père, on dirait que les étoiles nous font des petits signes de lumière. Oh oui, répondit l'enfant, fasciné. Dis-moi grand-père, d'où viennent les étoiles ? Je connais plus d'une histoire à ce propos, dit le grand-père. Celle du pirate, par exemple. Raconte-la-moi, le pressa l'enfant. Eh bien, il y a très longtemps, vivait loin d'ici un redoutable pirate. Il attaquait les grands vaisseaux et dérobait bijoux et perles, or et argent aux voyageurs. Il était fort habile et très courageux, mais aussi très avide. Un jour, il voulut ramener dans son repère un énorme sac rempli de pièces d'or. Mais le sac était si plein qu'il éclata, et toutes les pièces furent projetées jusqu'au ciel. Elles y sont restées et brillent toujours là-haut. Oh, alors, ce sont des pièces d'or ! C'est magnifique ! s'émerveilla le petit garçon. Attends, c'est peut-être autre chose, poursuivit le grand-père en souriant. Écoute cette autre histoire. Il était une fois un grand magicien, renommé dans le monde entier pour ses talents extraordinaires. Un soir, qu'il s'ennuyait, il fit apparaître dans son chapeau un monçon de pierres étincelantes. Après quoi, il s'endormit. Mais soudain, une chasse-souris, effrontée, vint lui chatouiller le nez. Il sursauta, attrapa son chapeau, et lorsque d'un grand geste il voulut le remettre sur sa tête, toutes les pierres allaient s'éparpiller dans le ciel. Depuis, elles brillent toujours au-dessus de nous. Il n'a pas dû être content, le magicien, dit le petit garçon en riant. Mais le grand-père avait encore une autre histoire. J'ai aussi entendu dire quelque part que le ciel était le fond d'une immense marmite, une marmite dans laquelle on fait cuire la lumière toute la journée. Imagine ! Et pour qu'elle ne brûle pas, il faut la remuer sans arrêt. Avec le temps, forcément, le fond s'est usé, puis il s'est même percé. Alors les étoiles ne sont que la lumière qui passe à travers les petits trous de la marmite. L'enfant, tout excité, imagina que quelqu'un là-haut dans le ciel agitait une gigantesque cuillère. Alors, la lune, c'est aussi un trou dans la marmite, dit-il après réflexion, mais un trou beaucoup plus gros. Le grand-père souleva l'enfant bien haut pour le rapprocher un peu plus des étoiles. Tout ça, ce sont des histoires, bien sûr, murmura-t-il. Maintenant, je vais te révéler le véritable secret des étoiles. L'enfant tendit l'oreille. Chaque étoile que tu vois est un vœu fait par un enfant. À chaque fois qu'un enfant souhaite très fort quelque chose, une nouvelle étoile apparaît dans le ciel. Et elle y reste jusqu'à ce que son vœu se réalise. Quand tu regardes le ciel, pense à tout ce que tu souhaites. Les étoiles sont des signes qui te disent de ne jamais y renoncer. Et le jour où l'un de tes vœux sera exaucé, une magnifique étoile filant traversera le ciel. « C'est beau, murmura l'enfant, mais dis-moi, grand-père, je peux faire un vœu maintenant ? » « Bien sûr, répondit le grand-père en riant. » « Oui, s'il y en aura, puis le ciel sera lumineux. » L'enfant se suira contre lui et fit le plus merveilleux des souhaits. Et ensemble, ils scrutèrent le ciel à la recherche d'une nouvelle étoile. « Sous-titrage Société Radio-Canada »